Le titre que j'ai donné à ce cours est « Philosophie et histoire ». Le rapprochement de ces deux mots suggère de toute évidence des problèmes multiples. Je vais aujourd'hui évoquer quelques-uns de ces problèmes, de manière à préciser ceux que je traiterai. Il n'est pas question en effet que je les traite tous. Et avant tout, pour commencer, je vous citerai deux formules, deux formules célèbres, qui marquent pour ainsi dire les deux formes extrêmes de conception possible des rapports entre la philosophie et l'histoire. La première formule est celle de l'historien suisse Jacob Burckhardt, qui a dit qu'entre la philosophie et l'histoire, il y avait opposition radicale et, en dernière analyse, incompatibilité. Celui qui était historien n'était pas philosophe et pratiquait une discipline foncièrement différente de la discipline philosophique. Et de même, l'objectif visé par la philosophie était radicalement autre que l'objectif visé par l'historien. La formule extrême de sens opposé est celle du philosophe et historien italien Benedetto Croce, qui disait « l'histoire est philosophie » ou encore « la philosophie est histoire ». Et je voudrais vous expliquer aussi simplement que possible la portée de ces deux propositions contradictoires. Pour l'historien suisse, la contradiction entre philosophie et histoire tient au fait que la philosophie est pour lui par essence système et visée de propositions générales, de propositions universellement valables. En revanche, l'histoire, la connaissance historique, puisque le même mot « histoire » désigne la réalité et la connaissance que nous en prenons, l'histoire connaissance et compréhension ou interprétation ou récit de faits singuliers et de leur suite. L'historien s'intéresse à ce que jamais on ne verra deux fois, « le philosophe s'intéresse à ce qui est par essence valable universellement, l'un suit le détail des événements et s'attache à la singularité, l'autre vise le système étant à une vérité permanente ». L'autre formule, celle de Benedetto Croce, pose, je vous l'ai dit, l'équivalence entre l'histoire et la philosophie en posant l'équivalence entre le devenir des sociétés humaines et le devenir de la vérité. L'homme se crée lui-même à travers le temps et le récit de cette auto-création de l'humanité par elle-même se confond avec la philosophie car la philosophie est connaissance de la vérité humaine et puisque cette vérité humaine est devenir ou se réalise à travers le devenir, la philosophie est histoire ou l'histoire est philosophique, l'histoire est philosophique dans la mesure, bien évidemment, où elle est inspirée par la philosophie. Ces deux formules extrêmes et contradictoires peuvent être considérées toutes les deux comme réponse ou à ou renouvellement de la philosophie de Higgs. C'est en effet dans la philosophie hegelienne que s'est trouvée exprimée de la manière la plus complète et la plus systématique, la thèse de l'unité fondamentale entre l'histoire et la philosophie. Sans entrer dans un exposé de la philosophie hegelienne qui suffirait à remplir beaucoup plus que tout ce cours, disons, pour nous en tenir aux propositions les plus simples, qu'aux yeux de Hegel, la suite des concepts est pour ainsi dire parallèle à la suite des temps historiques. Les différents moments du devenir de l'histoire ont chacun une signification essentielle, chacun représente l'accomplissement d'une idée et c'est au terme de l'histoire que se découvre la suite complète des concepts et des idées de telle sorte qu'au point d'arrivée de l'histoire, le système de la vérité entière se confond avec le récit, avec la suite des temps historiques ou encore la rationalité s'accomplit à travers l'histoire, ce qui a pour conséquence que l'histoire est rationnelle et l'histoire étant la réalisation de la raison est de ce fait accomplissement de la rationalité. Ou encore, pour utiliser une autre formule, il y a une sorte de lien ou de solidarité réciproque entre philosophie de l'histoire et histoire de la philosophie. Chacune des philosophies marque une des consciences que l'humanité a prises d'elle-même. Ces consciences successives s'enchaînent les unes aux autres selon une loi dialectique et au point d'arriver, quand on reprend la suite dialectique de ces consciences que l'humanité a prises d'elle-même, on a une vue totale de ce qu'a été l'histoire humaine et du même coup, une compréhension totale de ce qu'a été le devenir de l'humanité et par conséquent, de ce qu'est la vérité philosophique. Ces propositions classiques de la philosophie hegelienne ne signifient évidemment pas que n'importe quel récit des événements du passé est chargé de philosophie, mais ces propositions signifient qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale entre la suite des temps et le système philosophique, parce que le système de la vérité philosophique s'est réalisé à travers le temps, si bien que la compréhension totale de l'histoire est en même temps la compréhension du système philosophique. La philosophie hegelienne a conduit, à notre époque, à trois écoles principales dont je vous dirai quelques mots. La première, vous la connaissez tous pour des raisons extra-philosophiques. Il s'agit bien évidemment du marxisme. Le marxisme conserve l'idée centrale de la philosophie hegelienne selon laquelle le devenir humain a une signification philosophique ou encore l'idée selon laquelle la succession des sociétés ou des régimes représente les étapes de la création de l'humanité par elle-même. Ces étapes s'enchaînent les unes aux autres selon une loi dialectique, ce qui signifie que chaque époque constitue une unité globale et que d'une époque à une autre, il y a une relation de contradiction. est au point d'arriver à la fin de l'histoire, les contradictions sont résolues et la société ultime ou tout au moins à la fin de la pré-histoire, les contradictions entre les classes ou les contradictions entre les forces et les rapports de production sont résolues et l'on accède à une société où disparaissent les contradictions entre les classes ou encore, selon une autre formule, où le progrès social peut se poursuivre sans révolution politique. Le marxisme, en ce sens, dérive de Hegel étant, bien entendu, qu'il donne de la définition de chacune des phases de l'histoire humaine une version différente que d'autre part ce qui est le primum mauvins, ce n'est pas l'esprit en quête de lui-même mais c'est l'homme créateur d'outils et édificateur de régimes économiques. Donc, l'histoire vue par le marxisme a une signification philosophique fondamentale l'histoire est bien réalisation de la philosophie mais elle est réalisation d'une philosophie qui en même temps la supprime puisque à l'aboutissement de la société sans classe les contradictions sont résolues l'humanité s'est réalisée elle-même et de ce fait la philosophie est à la fois surmontée et accomplie. Le deuxième aboutissement de la philosophie hegelienne à notre époque est ce que j'appellerais l'historicisme. on emploie deux mots différents ou bien historicisme ou bien historisme ces deux mots selon les auteurs ont soit le même sens soit des sens différents peu importe le mot que l'on emploie voici le sens que je donnerai ici au terme historicisme j'entends par historicisme une conception philosophique selon laquelle le devenir a une signification essentielle pour l'humanité selon laquelle les différentes sociétés sont essentiellement autres et représentent pour ainsi dire des humanités différentes mais où simultanément il n'y a pas comme dans la philosophie hegelienne ou marxisme d'aboutissement en effet dans une philosophie de type hegelien ou marxisme le caractère philosophique du devenir ne prévient le glissement vers le relativisme intégral qu'en raison de la connaissance de la fin du terme en effet si vous posez que de que en chaque époque se réalise pour ainsi dire une humanité différente que chaque société a son système de valeur que chaque humanité a une manière propre de voir le monde de le penser et de le comprendre et si vous n'organisez pas ces humanités différente en un système qui aboutit à une solution finale vous êtes alors dans le relativisme intégral c'est à dire il y a autant de conceptions du monde qu'il y a de sociétés ou d'époques et ces diversités historiques se juxtaposent sans se composer en un système et sans se résoudre au point final la philosophie hegelienne au cours du 19ème siècle a conduit effectivement à des conceptions historicistes qui existent encore aujourd'hui et il suffit en effet pour passer de Hegel ou de Marx à l'historicisme de supprimer la fin c'est à dire il suffit dans le langage hegelien de supprimer la phase de l'esprit absolu qui à la fin de l'histoire comprend le chemin parcouru ou encore il suffit dans le système marxiste de reprendre la théorie des phases successives de l'édification des sociétés par elle-même sans avoir au point final la résolution des contradictions et dans ce cas au lieu d'une histoire à la fois philosophique et systématique vous avez une histoire qui conserve une signification philosophique mais qui ne dépasse pas le relativisme c'est à dire qui est incapable de connaître une autre vérité qu'une vérité propre à une des périodes ou à une ou une des sociétés entre plusieurs le troisième aboutissement que l'on peut observer à notre époque est l'existentialisme en fait à l'origine l'existentialisme sans même remonter à l'existentialisme de Kierkegaard l'existentialisme d'aujourd'hui c'est à dire la pensée de Heidegger ou celle de Sartre se définit plutôt comme une négation de la pensée hegelienne ou comme une négation de la totalité historique si vous lisez le livre philosophique principal de Jean-Paul Sartre à savoir l'être et le néon vous vous souvenez probablement de la formule l'homme est une passion inutile ou encore une formule tirée d'une de ses pièces l'enfer c'est les autres or toute une conception de cet ordre c'est à dire une méditation sur la solitude de la conscience et sur l'incapacité de la conscience ou du pour soi d'atteindre son objectif c'est à dire l'en soi une philosophie de cet ordre est en son origine et pour ainsi dire en son essence foncièrement non-hégolienne et anti-conception de l'unité de la philosophie et de l'histoire la méditation sur la déréliction humaine ne conduit pas spontanément à une méditation sur l'accomplissement de l'humanité à travers l'histoire d'autant plus que en apparence et dans le système de l'être et du néon il ne peut pas y avoir pour le pour soi d'accomplissement si le pour soi ou la conscience est une passion inutile cependant pour des raisons soit historiques soit biographiques soit philosophiques je ne veux pas pour l'instant pousser l'analyse des combinaisons sont possibles et ont en effet été tentées entre l'existentialisme ou méditation sur la conscience et sur le destin de la conscience solitaire et la philosophie marxiste vous le savez au cours de ces 15 dernières années aussi bien Jean-Paul Sartre que Merleau-Ponty ont essayé de diverses manières de concilier une philosophie de type existentialiste c'est à dire une philosophie de méditation sur la conscience et sur le destin personnel avec une philosophie de type marxiste c'est à dire une philosophie selon laquelle l'histoire ou la succession des régimes ou des sociétés représente l'accomplissement de l'humanité par elle-même en raison du lien entre politique et philosophie lien qui était créé par l'existence du marxisme et par les philosophies existentialistes on s'est beaucoup interrogé dans la France d'après la deuxième guerre mondiale sur la question du sens ou du non-sens du devenir historique la question est une question philosophique dernière sur l'histoire que je ne traiterai pas dans cette première leçon mais que je retiendrai pour ainsi dire comme le point final de l'itinéraire que je compte suivre et si vous voulez une formule simple de la notion du sens et du non-sens de l'histoire il vous suffit d'évoquer un texte de Shakespeare que vous connaissez tous l'histoire et le récit fait par un idiot plein de bruit et de fureur et qui ne signifie rien et si vous voulez la formule opposée de l'histoire significative il vous suffit de vous reporter à une philosophie marxiste dans ce cas on dira que l'histoire obéit à des lois et conduit à une société sans classe ou encore à une philosophie de type haiguelien l'histoire est la réalisation de l'humanité ou encore c'est le lieu à travers lequel l'esprit se perd et se retrouve pour finalement lorsque la route est achevée l'esprit absolu soit conscient de lui-même et de la totalité du chemin qu'il a parcouru mon intention n'est pas d'aborder directement ces problèmes mais ces alternatives ultimes me serviront pour ainsi dire de référence pour vous suggérer ce qui est en question lorsqu'on essaye de réfléchir ou de philosopher sur l'histoire pour l'instant essayons de distinguer de manière simple quels sont les différents domaines qui peuvent être traités de manière positive lorsqu'on évoque les rapports entre la connaissance historique et la philosophie en gros et dans la majorité des livres ou des manuels on distingue deux domaines relativement définis le premier est l'analyse méthodologique ou épistémologique de la connaissance historique de la même façon qu'il y a une méthodologie ou une épistémologie de la connaissance mathématique ou physique il peut et il doit y avoir une analyse méthodologique ou épistémologique de la connaissance historique et par connaissance historique on peut et on doit entendre deux sortes de connaissances distinctes ou bien on entend au sens le plus vaste du terme par connaissance historique la connaissance qui porte sur l'ensemble des faits humains du passé en ce cas des sciences sociales comme la sociologie ou l'économie politique font partie de la connaissance des faits humains à travers le temps ou bien on entend par connaissance historique en un sens plus restreint la connaissance des faits humains du passé dans leur suite l'histoire au sens étroit et le récit de la succession des événements ou des régimes l'histoire au sens large englobe la connaissance de la totalité des faits humains du passé que cette connaissance vise la généralité comme la sociologie ou la singularité comme l'histoire au sens étroit du terme quoi qu'il en soit il y a un domaine méthodologique et épistémologique qui est aux sciences historiques ce que l'épistémologie classique est aux sciences de la nature le deuxième domaine qui est proprement celui de la philosophie de l'histoire au sens classique du terme est celui de l'interprétation globale de l'histoire tout entière si vous lisez le cours de philosophie positive d'Auguste Comte ou système de politique positive vous y trouvez une interprétation globale de l'histoire humaine en ce sens qu'Auguste Comte établit les lois les plus générales du devenir de l'humanité établit ou croit établir le passage d'une pensée théologique à une pensée métaphysique puis à une pensée positive montre le passage des sociétés militaires aux sociétés industrielles en bref il dégage les traits caractéristiques du devenir historique de l'humanité très caractéristiques qui sont en même temps les traits les plus significatifs on appelle philosophie de l'histoire qu'elle soit celle de Bossuet d'Auguste Comte ou de Marx une interprétation globale du devenir humain qui dégage les grandes lignes de ce devenir et simultanément la signification essentielle de ce devenir selon cette distinction il y aurait d'un côté la critique de la connaissance historique et de l'autre côté une philosophie de l'histoire en fait la distinction est cependant moins facile dans le domaine historique entre critique de la connaissance et philosophie interprétative que cette distinction n'est facile dans le domaine des sciences de la nature en effet dans les sciences de la nature qu'il s'agisse de biologie de physique ou de mathématiques ces sciences existent avec leur caractère systématique avec leur vérité démontrée et celui qui analyse la méthode ou la portée de la connaissance physique ou biologique n'est nullement tenté de substituer à ces sciences une philosophie de la nature ni même de les compléter par une philosophie de la nature mais la connaissance historique la reconstruction du passé humain ne présente pas les mêmes caractères que les sciences de la nature en effet il existe à coup sûr des sciences historiques il existe une économie politique il existe une linguistique il existe une histoire ou des histoires mais précisément parce que les connaissances portant sur le passé humain portent sur le singulier ou portent sur le devenir ces connaissances ne s'organisent pas en un système de loi à la manière dont la science physique peut s'organiser en un système de propositions mathématiquement démontrées et les sciences historiques connaissent inévitablement un certain renouvellement et ce renouvellement est dû pour une part à l'accumulation de connaissances nouvelles mais pour une part aussi à ce que l'on appelle d'une expression vague que je tâcherai de préciser plus tard une mise en perspective en d'autres termes les sciences portant sur le passé humain d'une part progressent à la façon des sciences naturelles par accumulation de données mais elles se transforment aussi comme les sociétés dont elles sortent par renouvellement de notre curiosité ou par renouvellement des interrogations que nous formulons à l'égard de la réalité elle-même il en résulte qu'entre la connaissance historique et la philosophie de l'histoire qui sont les deux domaines relativement délimités des intermédiaires multiples existent premièrement il y a tout un ordre de spéculation que l'on pourrait appeler l'analyse de la structure du devenir historique comment est-ce que se déroulent les événements quel est le rôle des personnes des rencontres dans les événements comparé au rôle des éléments les plus massifs ou des forces les plus profondes dans quelle mesure peut-on arriver à dégager des lois du devenir dans quelle mesure la reconstruction du passé humain nous est-elle suggérée ou imposée par la réalité elle-même dans quelle mesure cette reconstruction est-elle en une certaine mesure l'oeuvre de l'esprit de l'historien en d'autres termes il y a toute une série de problèmes qui ne sont pas strictement des problèmes méthodologiques et qui sont pour ainsi dire des problèmes critiques et qui pourraient se résumer dans la formule dans quelle mesure la reconstruction du passé humain est-elle à chaque période l'oeuvre de l'esprit actuel de l'historien par conséquent quelle est la nature profonde de la connaissance que nous prenons des faits humains du passé deuxièmement dans la plupart des langues européennes le même mot s'applique à la fois à la réalité historique et à la connaissance que nous en prenons cette confusion est je dirais bien fondée en ce sens que la connaissance de l'histoire est une partie de la réalité historique d'où une question qui est à la fois méthodologique et philosophique dans quelle mesure le renouvellement de la connaissance du passé humain n'est-il pas l'effet de l'intégration à la réalité historique de l'historien lui-même par l'intermédiaire de ces questions qui sont à la fois méthodologiques épistémologiques et aussi philosophiques on glisse facilement de la pure et simple analyse méthodologique à une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler le caractère historique de l'homme et des oeuvres de l'homme je ne mentionnerai que d'un mot un niveau supérieur de réflexion sur l'histoire qui est le niveau de la métaphysique ou de la théologie il y a une théologie de l'histoire les oeuvres du père Fessard que vous connaissez probablement en sont un exemple éclatant il y a une métaphysique théologique de l'histoire dans les oeuvres du père Teilhard de Chardin que certainement beaucoup d'entre vous ont lu et maintenant je voudrais pour une fois pour la première et pour la dernière fois vous indiquer la différence entre les questions que je me suis posées il y a une trentaine d'années lorsque j'ai commencé à réfléchir sur les problèmes de l'histoire et sur les problèmes que je me compte me poser dans ce coup en effet les premiers livres que j'ai écrits ma thèse de doctorat mes thèses de doctorat portaient très largement sur les mêmes problèmes que je compte traiter de nouveau aujourd'hui et je voudrais essayer dans cette dernière demi-heure de comparer les questions que je me posais et la conjoncture dans laquelle je vivais il y a une trentaine d'années et les questions que je vais me poser maintenant et la situation dans laquelle je me trouve il y a une trentaine d'années c'est à dire quand j'ai commencé à essayer de réfléchir philosophiquement j'étais sous l'influence dominante de celui qui avait été mon professeur dans cette maison c'est à dire sous l'influence de Léon Brunchwick et j'avais reçu de lui une formation disons néo-cancienne et j'étais profondément imprégné de sa façon de philosopher sa façon de philosopher était de retrouver à travers tous les domaines le rôle de l'esprit ou de la conscience esprit édificateur du monde mais esprit qui s'accomplissait lui-même dans la mesure où il était scientifique Léon Brunchwick m'avait enseigné qu'en dernière analyse il n'y avait pas d'autre vérité que la vérité scientifique il disait volontiers est vrai ce qui est vérifié et la philosophie était pour lui essentiellement réflexion sur la science même la morale dans sa conception néo-cancienne était au fond définie comme une transposition au domaine de l'action des normes caractéristiques de l'activité scientifique l'influence de Brunchwick avait eu pour résultat que je désespérais de la métaphysique j'aurais voulu être métaphysicien mais je ne croyais pas que la métaphysique fut possible et pendant une certaine période j'avais essayé d'apprendre un peu de science biologique pour voir s'il y avait possibilité de philosopher sur la biologie je suis passé à la réflexion sur l'histoire à la fois par une rupture avec l'influence que j'avais subie et aussi en essayant de rester fidèle à cette influence néo-cancienne la rupture consistait en ceci que j'ai tenté à partir d'une certaine date de prendre pour objet de réflexion philosophique les problèmes de l'existence telle que je la vivais et en particulier de prendre pour objet de réflexion philosophique les problèmes de l'action politique cette décision m'a conduit beaucoup plus près de la politique que je ne l'imaginais à l'époque mais enfin ce qui était à l'origine c'était ceci insatisfait d'une philosophie réduite à la réflexion sur les sciences j'ai tenté de prendre pour objet de réflexion philosophique les connaissances historiques et l'action humaine dans l'histoire et en particulier l'action politique mais en même temps je conservais de l'influence prinschwickienne une espèce d'absolu à savoir le souci prédominant et pour ainsi dire exclusif de la vérité je voulais m'interroger sur les possibilités d'atteindre la vérité dans la connaissance historique précisément parce que la philosophie me paraissait se définir avant tout par une analyse des conditions de la vérité et par une recherche de la vérité si bien que la thèse qui s'appelait Essai sur les limites de l'objectivité historique était un effort pour appliquer une réflexion d'origine néo-kantienne à un domaine qui était celui de la connaissance historique je puis dire encore que ce livre enfin l'introduction à la philosophie de l'histoire se situait au point de rencontre de ma formation néo-kantienne et de mon effort pour réfléchir sur la politique la rencontre se faisait de la manière la plus simple réfléchir sur la politique pour moi c'était avant tout se demander jusqu'où peut aller la connaissance scientifique universellement valable de la réalité historique dans laquelle nous vivons fixer les limites de la connaissance scientifique de l'histoire c'était du même coup fixer le point où cesse la science et où commence l'action sous cet angle je pourrais dire que j'essayais d'aller aussi loin que possible dans l'analyse de la vérité historique universellement valable pour fixer au-delà de cette science le rôle et la nécessité de ce que j'appelais le choix ou la décision et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'engagement ce livre s'accompagnait d'un autre livre qui était consacré aux philosophes critiques de l'histoire et qui portait sur quatre philosophes allemands Dilltaï Simmel Rickert et Max Weber parce que ces quatre auteurs allemands avaient en commun de s'être posé le problème auquel j'étais arrivé par une voix propre ces quatre philosophes s'étaient demandé s'il était possible d'appliquer à la connaissance historique le mode d'analyse caractéristique de la philosophie kantienne et de dégager pour le domaine de la connaissance historique l'équivalent de ce que Kant avait dégagé pour le domaine de la connaissance physique aussi la méthode que j'avais suivie à l'époque était une méthode intermédiaire entre une méthode d'analyse critique inspirée du néo-kantisme de Léon Brunchwick et des méthodes d'inspiration phénoménologique que je lisais étant donné qu'à l'époque je m'étais intéressé à la phénoménologie de Husserl et que j'avais essayé de combiner des analyses de style Weberien avec des analyses de style Dilltéien ou encore des analyses de style Husserlien seulement ces recherches d'il y a une trentaine d'années étaient aussi liées à une situation historique qui était au fond qui m'apparaît aujourd'hui comme assez profondément différente de la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui en effet ce qui dominait la pensée allemande au moment où je réfléchissais à ces problèmes c'est-à-dire au début des années 1930 ce n'était plus tant la critique de la pensée ou de la raison historique mais c'était ce que j'ai appelé tout à l'heure l'historicisme et historicisme double d'une part l'Allemagne dans les années qui précédaient l'hitlérisme traversait une crise à la fois morale et philosophique et l'Allemagne était divisée en une série de parties dont chacun se prétendait représenter ou représentant d'une vision globale de la société et de l'homme autrement dit l'Allemagne des années 30 au début des années 30 avant l'hitlérisme était doublement historiciste elle était historiciste au niveau de la philosophie en ce sens qu'ayant perdu confiance dans la systématisation hegelienne et ayant conservé l'idée du caractère essentiel du devenir historique elle constatait la diversité des manières de penser le monde selon les sociétés et les époques et ne voyait pas le moment de surmonter cette diversité elle était en deuxième lieu historiciste en politique en ce sens que chacun des grands partis le parti communiste le parti socialiste le parti national socialiste le parti libéral chacun d'eux prétendait représenter une philosophie du monde et la lutte des partis dans la république de Weimar était en même temps une compétition entre des philosophies incompatibles et nous avions tous ou tout au moins j'avais intensément le sentiment que Toynbee exprime dans une phrase qui a été souvent citée « History is on the move » ce qui veut dire « L'histoire est en mouvement » ce qui est une expression plus ou moins dérivée de Hegel et au début des années 30 à condition de ne pas être tout à fait aveugle il était difficile de ne pas sentir parce qu'il s'agit vraiment d'une espèce d'intuition immédiate que de grands événements étaient en train de se produire et que le monde dans les années à venir serait transformé si bien que cet historicisme en pensée et en action avait pour moi une signification à la fois immédiate et profonde que je pourrais traduire par la formule je me demandais qui écrirait l'histoire vous connaissez peut-être la formule de Simone Veil l'histoire est écrite par les vainqueurs et effectivement l'histoire des sociétés humaines est nécessairement écrite par les survivants et nous ne connaissons les guerres puniques que par les romains ce qui n'est peut-être pas une garantie d'objectivité et dans les années 30 avant les événements qui pour vous sont du passé et que vous n'avez pas vécu la question que je me posais et la raison pour laquelle l'histoire me paraissait me concerner directement c'était que sachant que des différents partis aux prises certains survivraient et d'autres non je me demanderais quelle signification serait rétrospectivement donnée à ce que nous étions en train de vivre la conjoncture historique d'aujourd'hui est profondément différente je n'oserais pas dire que l'histoire n'est plus en mouvement la proposition serait probablement paradoxale mais je ne suis pas sûr qu'elle soit en mouvement de la même façon et en tout cas depuis les années 30 c'est à dire au cours des disons-nous au cours des 30 dernières années un certain nombre de faits historiques de signification philosophique sont intervenus qui ont pour résultat que la situation dans laquelle je voudrais interroger aujourd'hui l'histoire me paraît assez sensiblement autre ces faits majeurs qui ont à mes yeux une signification philosophique je voudrais rapidement les énumérer et à partir de là peut-être je pourrais définir les questions que je vais poser le premier fait qui me paraît à la fois banal évident et de signification philosophique c'est que l'histoire dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est plus une histoire européenne ou provinciale c'est une histoire planétaire en 1930 malgré tout la guerre que nous sentions venir apparaissait encore à beaucoup des français à vos parents comme une guerre de plus entre la France et l'Allemagne ou une guerre de plus européenne aujourd'hui nous savons tous que le système international dans lequel nous nous situons n'est pas un système européen ou limité c'est un système qui englobe l'humanité entière deuxièmement aujourd'hui des cultures qui sont en profondeur autres sont en contact appartiennent au même système appartiennent au même univers la Chine et la France les Etats-Unis et l'Union soviétique l'Inde et la Grande Bretagne mais simultanément je n'ai pas le sentiment que nous vivions dans un monde de conflits de valeurs politiques comparables aux conflits politiques des années 30 un des paradoxes de la situation c'est que d'un côté les différentes humanités qui sont aujourd'hui en relation régulière sont par leur passé culturel plus différentes que n'étaient différents les différents peuples d'Europe mais simultanément ces peuples de culture et de tradition autres emploient tous les mêmes mots le fait est que d'un côté de l'autre du rideau de fer en Asie comme en Amérique du Sud on parle de démocratie on parle de développement si bien que on peut dire tout à la fois que le monde dans lequel aujourd'hui nous vivons est plus divers puisqu'il embrasse l'humanité entière il est en un sens moins divisé puisque les mêmes mots sont employés et les mêmes objectifs affirmés et que l'histoire dans laquelle nous sommes en train de vivre est aujourd'hui pour la première fois une histoire humaine alors que les histoires nationales étaient considérées au 19ème siècle comme la face suprême de l'histoire et que même les doctrines de Spengler et de Toynbee mettaient l'accent sur la notion d'histoire des cultures et que la mise en relation régulière de toutes les cultures représente pour ainsi dire le moment où est surmontée même cette division de l'humanité en des cultures multiples ce monde donc est à la fois divers puisqu'il comprend l'humanité entière il est unifié parce qu'il prétend se réclamer fondamentalement des mêmes valeurs mais simultanément il est comme vous le savez tous divisé par l'opposition entre le monde soviétique et le monde occidental entre les régimes de type soviétique et les régimes de type occidental or ce schisme entre les deux sortes de régimes a eu pour résultat de mettre à la mode au cours de l'après-guerre en France les discussions philosophico-politiques ou encore les discussions politiques sur la philosophie de l'histoire ou encore les discussions philosophiques sur la politique je vous dirai quelques mots pour terminer cette première leçon sur ces discussions puisque c'est la partie j'ai pris part à ces discussions et ces discussions constituent l'immédiat passé à partir duquel je voudrais essayer de poser d'autres problèmes vous le savez au cours des années entre 1945 et 1955 ou 1956 un des débats intellectuels les plus passionnés entre français et entre philosophes français a été le débat entre les marxistes orthodoxes les marxistes existentialistes et les critiques des uns et des autres les marxistes orthodoxes étaient ceux qui se réclamaient de la philosophie telle qu'elle était enseignée officiellement en union soviétique les marxistes existentialistes Merleau-Ponty et Jean-Paul Sartre essayaient de justifier certaines des positions marxistes mais selon une philosophie tout autre et enfin la troisième catégorie à laquelle j'appartenais essayait de critiquer à la fois les uns et les autres si bien que dans ce dialogue triangulaire le critique des deux sortes de marxistes était écrasé par les critiques des marxistes des orthodoxes et des non-orthodoxes quant aux marxistes non-orthodoxes ils tombaient sous le coup à la fois des non-marxistes et des marxistes orthodoxes quant aux marxistes orthodoxes ils étaient à la fois les plus assurés et les moins attaqués car il était plus difficile d'être philosophe en étant orthodoxe par définition la situation d'interprète officielle d'une société ne facilite pas le développement philosophique la discussion telle qu'elle a eu eu lieu disons entre marxistes non-orthodoxes et critiques portait sur un problème que je vais évoquer ici juste pour terminer cette leçon et ce problème central était celui soit du sens de l'histoire soit de la totalisation de l'histoire quel était le problème que se sont posés Merlon-Ponty et Sartre et Sartre lui-même en a donné un début de solution dans son dernier livre la critique de la raison dialectique politiquement le problème pour Sartre et Merlon-Ponty était le suivant leur sympathie philosophique pour ainsi dire à l'aide à une conception de l'histoire selon laquelle la succession des régimes ou des sociétés devait aboutir à la solution des contradictions en d'autres termes il voulait retrouver philosophiquement l'équivalent de ce qu'il de ce que Hegel avait posé dans sa philosophie et de ce que les marxistes trouvaient dans une conception des lois de l'histoire et de la dialectique des régimes économiques conduisant à une société sans classe Merlon-Ponty Sartre voulait aboutir à ce qu'ils appelaient une solution radicale du problème de la coexistence humaine ou encore ils voulaient aboutir à une société réconciliée avec elle-même qui serait non pas simplement une société entre d'autres mais qui serait l'aboutissement de l'itinéraire de l'humanité et qui se comprendrait elle-même en comprenant tout le passé en d'autres termes il ne voulait pas renoncer à l'idée de l'unité finale de l'histoire humaine il ne voulait pas renoncer à ce que l'on pourrait appeler une double totalisation il voulait d'une part retrouver la totalisation dans l'instant c'est-à-dire la saisie globale d'une période historique dans son unité chaque période historique étant définie et comprise par référence à un point central par référence à une idée inspiratrice ou encore par une caractéristique du régime économique et d'autre part il voulait que ces totalisations dans l'instant fussent organisées en une succession intelligible et fussent de nature à conduire à une totalisation dans la durée c'est-à-dire il voulait que la succession des régimes pût conduire à un régime qui fut la solution de toutes les contradictions antérieures pourquoi voulait-il qu'il en fût ainsi et bien philosophiquement Merleau-Ponty a écrit quelque part que ou bien l'histoire humaine conduit à une solution radicale de cet ordre ou bien disait-il en citant Shakespeare elle n'est qu'un récit fait par un idiot plein de bruit et de fureur et qui ne signifie rien autrement dit il posait l'alternative radicale où il y a une totalisation historique où il n'y a pas de raison dans l'histoire où l'histoire n'a pas de sens cela c'est pour ainsi dire la justification philosophique de la tentative de Merleau-Ponty et aussi de Sartre si l'on veut expliquer cet effort politiquement on pourrait dire que ce qu'il voulait c'était ne pas se borner à comparer concrètement et pragmatiquement les différents régimes aux prises il ne voulait pas s'interroger sur les mérites et les démérites respectifs des différents régimes qui se combattaient il voulait situer ces régimes ennemis dans une dialectique historique et il voulait pour ainsi dire fonder un préjugé favorable à un des régimes c'est à dire au régime qui se réclamait du marxisme parce que le régime marxiste et le régime marxiste seulement promettait d'aboutir à une solution radicale du problème de la coexistence en d'autres termes les discussions philosophico-politiques que nous avons eues Merleau-Ponty Sartre et moi portaient philosophiquement sur la possibilité d'une totalisation historique et politiquement sur la méthode d'aborder la question du choix historique fallait-il se borner à comparer mérites et mérites et démérites de tous les régimes comme s'ils étaient sur le même plan ou bien fallait-il tenir compte du fait qu'un des régimes et un seul se situait lui-même dans une dialectique historique et prétendait et lui seul prétendait aboutir à une solution radicale ces discussions me paraissent déjà appartenir au passé j'ai le sentiment que la confrontation objective et pragmatique des mérites et des démérites des différents régimes est la méthode aujourd'hui la plus couramment adoptée mais il reste un problème qui sera le problème dernier auquel je songerai dans les leçons suivantes c'est le problème de la totalisation historique mais avant d'en venir au problème de la totalisation historique j'essayerai de repartir du point de départ c'est-à-dire des problèmes même de la reconstruction historique qui est-à-dire de la plus courte qui est-à-dire de la plus courte